Bienvenue dans ce quatrième volet d'une série de tutoriels vidéo consacré à Flipgrid. Dans cette vidéo, je vais montrer comment le professeur et les élèves peuvent installer l'application mobile qui apporte une dimension pratique indéniable. On verra également comment les élèves peuvent enregistrer et soumettre leurs réponses. Pour installer cette application, il faut se rendre dans le magasin approprié selon le type de smartphone et rechercher Flipgrid. Une fois ouverte, l'application donne le choix entre la version enseignant ou la version élève. On va choisir ici la version élève pour montrer comment ces derniers peuvent participer à la discussion. Une zone de saisie pour le code de la grille ou du sujet de discussion apparaît. Il suffit à l'élève alors d'entrer ce code. Puis le mot de passe de protection défini par le professeur pour accéder au sujet. Les élèves peuvent ensuite avoir les détails du sujet et accéder aux ressources support pour l'activité. Ensuite, pour répondre, il suffit de cliquer sur un des disques grisés, puis sur le bouton « Add response ». La caméra de l'équipement mobile s'active et il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer la vidéo. Bonjour. Dans cette vidéo, il y a quatre types de transformation. La symétrie axiale, la translation, la rotation et l'homophysie. On peut appuyer sur le bouton « Pause ». Voilà. Et puis ensuite, reprendre quand on le souhaite pour pouvoir préciser un certain nombre de choses, par exemple, ou corriger une erreur. Enfin bon, si on s'aperçoit que ça ne correspond pas à ce que l'on veut, il suffit à ce moment-là de cliquer sur la petite poubelle. Voilà. Donc, on va pouvoir cliquer sur « OK » pour pouvoir annuler l'enregistrement et puis recommencer à nouveau. Bonjour. Dans cette vidéo sont présentés quatre types de transformation. La symétrie axiale, la rotation, la translation et l'homophysie. Voilà. J'ai remis en pause. Donc, à partir de ce moment-là, on peut soit compléter la vidéo, soit continuer de suivre un petit peu pour voir ce que cela donne. Alors, on va pouvoir prévisualiser le résultat. Bonjour. Dans cette vidéo sont présentés quatre types de transformation. La symétrie axiale, la rotation, la translation et l'homophysie. Voilà. Donc, si ça me convient, eh bien, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton vert. Et puis ensuite, on va prendre un petit selfie. Voilà. Ensuite, on a la possibilité avec un stickers, par exemple, de sélectionner un stickers. Et puis ensuite, eh bien, la possibilité de poster définitivement. Pour cela, l'élève va remplir le petit formulaire avec son prénom, la première lettre de son nom de famille seulement. Ça, je le conseille. Et puis ensuite, si le professeur a besoin d'envoyer un feedback à l'élève concernant sa prestation, l'adresse mail de l'ENT peut être requise. Un petit message de succès indique que la vidéo a bien été transmise, mais que la grille est modérée. Donc, la vidéo ne sera uniquement disponible que lorsque le professeur l'aura acceptée. On peut ensuite retourner sur la grille en cliquant sur le bouton bleu. On voit que la vidéo qui vient d'être postée n'apparaît pas parce qu'elle n'a pas encore été acceptée par le professeur. Voilà. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment le professeur peut gérer les réponses de ses élèves depuis le tableau de bord. et notamment lever la modération en permettant la publication des vidéos postées par ses élèves.